bonjour à tous alors là on va aller voir on a mis en place des systèmes pour récolter de la sève de boulot alors c'est super on a deux bouteilles de 5 litres qu'on a disposé il ya 24 heures à peu près là on va aller voir ce que ça donne on en a une ici ah ouais c'est pas mal ben c'est plein en fait c'est super c'est plein on en a une ici et une autre juste derrière c'est de la sève de boulot on fait ça au printemps à peu près le durant le mois de février ici vous voyez on l'a on l'a caché on a qu'est ce qu'on a fait bon c'est pas totalement plein mais presque on va on va la retirer là et on a la sève qui coule de l'arbre du boulot du bétula qu'est ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un léger trou à la perceuse en fait pas plus de 1 cm 5 pour y mettre le tuyau et de telle sorte que la sève de boulot qui est très bon au printemps pour le corps et on en boit un verre matin midi et soir pendant trois semaines c'est très bon pour le corps et c'est dépuratif c'est énergisant ça va donner beaucoup d'énergie aussi et là vous voyez on la récolte on en a une deuxième ici un deuxième une deuxième bouteille avec celle ci elle est elle est méga pleine on a bien fait de venir voilà 24 heures vous voyez c'est plein on a mis deux tuyaux de telle sorte que ça remplisse un peu plus vite on le fait sur des arbres il faut qu'ils soient assez vieux il faut qu'ils se fassent plus de 30 cm de la taille du tronc pour éviter de leur prendre trop de sève et les endommager et ensuite bien sûr il faut bien reboucher le trou faut pas laisser la plaie comme ça ouverte et là on va enlever les tuyaux on va remercier l'arbre aussi pour pour son cadeau donc là pour une personne pour trois semaines il me faut à peu près il me faut à peu près 15 litres et pour deux personnes donc donc 30 litres 3 à 6 bouteilles comme ça alors là qu'est ce que qu'est ce qu'on a fait c'est qu'on a une bouteille de 5 litres avec deux tuyaux de simple tuyaux à diamètre 9 mm et on a ici une forêt qu'on va percer le tronc ici à peu près à 50 cm de hauteur et plus ou moins c'est pour y insérer ensuite les tuyaux le diamètre du forêt ici il est à 9 à 8 5 exactement et puis en perçant ça va faire presque du neuf et je vais un peu jouer pour choisir son arbre il faut prendre un arbre bien sûr qui est celle là vous voyez juste derrière on a un autre arbre là bas qui a des champignons il est attaqué par les champignons il a les branchages qui ne sont pas équilibrés il est en train de décliner donc bien sûr on ne prend pas cette sève là et on prend un arbre qui est qui essaie et qui dépasse plus de 30 cm de diamètre au niveau du tronc et c'est bien ensuite vous voyez on a fait des trous à la perceuse dans la bouteille on a fait deux trous ce qui ce qui permet d'y insérer les tuyaux bon bien sûr vous nettoyer le fond de la bouteille pour éviter de se retrouver avec du plastique dans votre sève de boulot la meilleure période pour récolter la sève de boulot c'est février début mars et après c'est une généralité ça dépend des endroits si vous êtes situé dans le nord de la france ou dans le sud de la france les dates peuvent changer j'ai une connaissance qui me disait que ici dans les hautes pyrénées par exemple il les récoltent 10 15 jours avant par exemple il ya dix ans il les récoltent 10 15 jours plus tôt qu'il ya dix ans parce que avec le dérèglement climatique maintenant il fait plus chaud en hiver en fait il faut la récolter au moment avant que les feuilles elles débourrent quand vous avez la sève brute qui va monter dans l'arbre qui va irriguer tout l'arbre le bois les branches et cette sève brute avant que les feuilles ne débourrent et donc les feuilles elles vont faire ensuite la photosynthèse et transformer cette sève brute en sève dite élaborée c'est à dire qu'avec les feuilles il va se passer le processus de photosynthèse qui va rajouter plus de sucre dans la sève par exemple voilà donc dès que les feuilles ont débourré on peut plus récolter la sève de boulot dès que la sève elle est plutôt blanchâtre mais on peut plus la récolter on la récolte vraiment quand elle est comme ça quasi quasi transparente alors quand on a disposé la bouteille on va la cacher avec des fougères avec ce qu'on trouve autour et pour éviter que le soleil voilà on tape trop sur la sève il faut qu'elle reste à température quand même assez fraîche et après on va la mettre directement au frigo pour la conserver et puis ça permet aussi d'éviter d'attirer les regards indiscrets on va dire c'est super on a la sève de boulot je peux la goûter en direct hop c'est super bon pour la santé je crois que si on l'achète en magasin c'est quand même de tête je sais plus exactement mais c'est presque 12 à 12 à 20 euros le litre et je crois donc quand la récupère soit même ça fait aussi des économies alors je vais reboucher les deux autres trous à côté là bas pareil alors celle là elle est vraiment hyper pleine là vous voyez on a branché en fait on n'a pas branché les tuyaux sur le même arbre on a branché sur deux sur deux troncs différents c'est en fait c'est le même marbre on dirait qu'elle est à la base mais c'est sur deux troncs différents pareil je retire les tuyaux je remercie l'arbre c'est grâce à lui qu'on peut se faire du bien voilà et puis on va reboucher tout ça pareil alors il ya d'autres sèvres qui peuvent se récolter il ya l'érable certains érables on peut récolter la sève ça fait le fameux sirop d'érable au québec le boulot on peut faire du xylitol avec c'est du dérivé du sucre il y en a ils boivent aussi ils se font une sorte de jus de feuilles de boulot apparemment qui serait bon pour la santé avec l'écorce de boulot on peut démarrer des feux c'est super